Simona Alep, gagnante de Roland-Garros, un mental d'acier malgré une tragédie familiale et la Roumaine a remporté le premier titre de Grand-Chelème après avoir battu Sloane-Stevens en finale de Roland-Garros. Une revanche sur la vie. La numéro 1 mondiale a gagné le premier tournoi de Grand-Chelème de sa carrière au terme d'une finale accrochée face à l'américaine Sloane-Stevens. La jeune femme de 26 ans est venue à bout de son adversaire en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1. Il y a 10 ans, Simona Alep remportait déjà Roland-Garros mais chez les juniors. L'année dernière, elle échoue en finale, mais cette année elle fait taire les mauvaises langues qui pointaient l'absence de titre de Grand-Chelème dans son palmarès alors qu'elle est numéro 1. C'est la régularité extraordinaire qui a enfin payé pour cette conquérante qui a puisé dans ses réserves ce samedi 19 juin, alors que l'affaire était mal embarquée. C'est aussi une consécration ultime pour cette championne qui a vécu, il y a quelque temps, un drame dans sa vie. En effet, il y a 3 ans, Simona Alep perdait son cousin Germain, Nyssa Hargir. Le jeune homme de 29 ans avait été retrouvé pendu dans sa maison à Constanza, la ville natale de la championne de tennis. Les enquêteurs n'avaient retrouvé aucun message ou lettre expliquant le suicide du jeune homme. Selon la police, c'est l'accumulation de dettes causées par des paris qui ont poussé Nyssa à mettre un terme à sa vie. C'est un oncle qui avait trouvé le corps sans vie de Nyssa. Sa tragédie avait particulièrement ébranlé la tennis Louman. En 2015, elle est 3e mondiale, bouleversée, elle vit une année professionnelle compliquée, jalonnée d'échecs sur le tournoi. Elle ne passe pas le deuxième tour à Roland-Garros, elle est battue dès le premier à Wimbledon. A force de travail, Simona Alep parvient à se hisser sur le toit du circuit WTA. Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation.